La Constitution et les textes légaux et réglementaires Nous rappelons que seul le Conseil constitutionnel, dans des cas bien précis et identifiés dans la Constitution, a le pouvoir de suspendre l'élection présidentielle Il ne revient pas au Président de la République ou au Parlement par des artifices politiciens de créer artificiellement une crise institutionnelle ou un dysfonctionnement de quelques pouvoirs Pour montrer que le processus électoral ne s'est absolument pas arrêté par cette décision illégale du Président de la République A résister à cette décision Nous ne pouvons pas laisser à l'Assemblée nationale, dans des conditions obscures, augmenter le mandat du Président Ce qui est totalement interdit, il faut que l'on soit conséquent aussi, nous le peuple sénégalais Ce qui va se passer à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre qu'un artifice pour faire revenir par la fenêtre Le troisième mandat que tout le monde a honni par la porte Nous disons que l'Assemblée nationale ne peut pas violer l'article 63 de la Constitution qui interdit toute prorogation du mandat présidentiel Par ailleurs, il n'y a pas dans le projet de révision de la Constitution Ni le parrainage qui est à l'origine de tout ce problème, ni des conditions de sa modification Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, c'est permettre au Président de la République d'acquérir suffisamment de temps et d'énergie Pour s'en prendre à d'autres candidats et installer une présidence à vie que le peuple n'acceptera pas Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie à la suite de Amadou Ce que vous savez, aujourd'hui, il est arrivé au Sénégal Il n'y a pas, 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 il n'y a pas Avant d'être candidats à l'élection présidentielle, il n'y a pas d'abord des candidats, il n'y a pas d'abord Et ce qui arrive aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas d'abord des candidats Je vous remercie, c'est que le Réoumi, il a un tour de votre direct Il a un sacrifié de votre vie, il a un sacrifié de votre famille, il a un sacrifié de votre propre Pour le Sénégal, le Sénégal Depuis l'indépendance, il y a une personne qui s'est passé au Sénégal Qui s'est passé au Sénégal Diadou, le président Macky Sall, il n'a aucun droit de la constitution, de la loi, de la décret, de ne pas signer le bonheur Si il le donne, il n'y a pas d'abord de faire ce qu'il a fait aujourd'hui Il s'est passé au Sénégal, il s'est passé au Sénégal Il s'est passé au Sénégal C'est ce qui s'est passé au Sénégal Je vous remercie au président Macky Sall, le Sénégal Il s'est passé au Sénégal Le Sénégal, il s'est passé au terrain, il ne mérite pas ce que le président Macky Sall a fait aujourd'hui Nous sommes un grand peuple On doit avoir des dirigeants dignes de ce nom Mais pas des dirigeants qui s'est passé au Sénégal Mais pas des dirigeants qui s'est passé au Sénégal En otage Diadou Donc nous Nous sommes tous ici Et nous sommes tous ici Qui s'est passé au Sénégal Ou qui s'est passé au Sénégal Qui s'est passé au Sénégal Et nous allons faire une campagne Si vous savez ce que nous avons fait à la constitution Nous allons faire une loi, nous allons faire un règlement Nous allons faire une campagne Et nous allons faire une campagne Donc je vais vous dire aux Sénégalais Que vous avez dit ce qui s'est passé Ce qui s'est passé au problème de l'opposition Ce qui s'est passé au Sénégal Ce qui s'est passé au Sénégal Nous allons mobiliser Tout le monde Qui s'est passé au Dakar Qui s'est passé au Sénégal Tout le monde Nous allons mobiliser Pour récupérer notre souveraineté Parce que c'est ce qui est important Le président Macky Sall Nous ne pouvons pas prendre le peuple sénégalais en otage Nous ne pouvons pas le faire Donc les Sénégalais Nous allons mobiliser Pour nous savoir Que nous allons faire un peu de l'opposition Et de nos tanks Nous allons imposer Que ce n'est pas démocratique Que ce soit la loi Que ce soit la constitution Que nous allons faire Si nous n'avons pas Nous allons venir Et c'est ce qui est le plus important Donc je me disais Que cette mobilisation Ça doit être une mobilisation Totale Et générale De l'ensemble du peuple sénégalais Ce que nous voulons C'est de la démocratie C'est de la liberté 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 C'est un pays de démocratie Mais surtout C'est un pays d'état de droit Parce que nous avons ça C'est de la liberté Et tous ceux qui nous connaissent, tous ceux qui nous connaissent. Donc c'est ce qui est le combat. Donc je vais encore une fois dire à nous, en ce qui nous concerne, que souvent, nous allons commencer notre campagne. Nous avons des dispositions, que nous devons appeler à tout le peuple pour que nous devons mobiliser notre liberté. Nous devons que nous devons aller dans notre pays. Il a 5 ans que nous devons le faire. Il n'a pas la constitution à tous. Il n'a pas la constitution de la République du Sénégal. Il n'a pas la constitution à tous. Il n'a pas la révéstation de la République du Sénégal. Donc le président Macky Sal, si on a été 2 avril, il n'a pas le fait que le président de la République du Sénégal, nous ne l'avons pas la révéstation. parce que le Président Macky Sal doit savoir réel, démocratie, état de droit et république doit donner sa responsabilité et sa posture dans le processus électoral mon Président de la République a convoqué le collège électoral a pris un décret pour que les Sénégalais vous vouliez voter pour que vous ayez voté ce n'est pas le bon il n'y a pas le droit vraiment uneité il n'y a pas le droit il ne se n'a pas le droit il n'y a pas le droit car s'en passera avec vos enfants il ne faut pas Sydney et que lighting c'est que ce soit qui c'est mкmal et tout le monde qui m'a dépensé et tout le monde qui m'a appris à l'école qui m'a appris à la réunie et qui m'a appris à la réunie et que sa mère a appris à la réunie pour que si elle a des gens tu as appris à la réunie que c'est à la même chose il faudrait m'en convocer un candidat pour une campagne électorale pour qu'on puisse la fixer le Conseil constitutionnel pour qu'on puisse la fixer Je suis allée à la campagne électorale. Je veux que nous, nous, de connaître le pouvoir du temps pour venir au Pénie ou au Pénie à Makisal, à l'Assemblée Nationale et à l'Assemblée Nationale. Ce qui connaît son conseil constitutionnel est un peu de temps pour le Sénégal. Il faut qu'on puisse que se prévenait à ce qu'il était le président-el Une fois que vous avez la responsabilité car le décret de Makisal est de nul effet Nous avons condamné la campagne électorale en campagne, nous avons demandé de la campagne, nous avons demandé à Ascanou au Sénégal pour l'enfer de la campagne. Nous avons demandé la force de défense et de sécurité du Sénégal. Nous savons que, comme nous l'avons dit en 2012, nous avons demandé à l'enfer de la président Aboulaye Wad de Ngor, qu'il avait dit qu'il était Ascanou, qu'il était là, 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 et que le peuple se mettait à l'enfer de la présidente et à l'enfer de la ville. C'est ce que je suis dit. La communauté internationale est là, je vais vous dire ce que vous avez dit avant à l'enfer de la campagne. Je vais vous dire les gens à l'enfer. Nous vous nous sommes en train de faire, nous vous sommes en train de faire du mal. Nous nous sommes en train de faire du mal, donc nous vous l'aider. Nous nous sommes en train d'en faire de la campagne. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord pour que les Sénégalais voulent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie parce qu'une élection présidentielle, il n'y a pas de candidats pour les mobiliser. Les Sénégalais peuvent les mobiliser. Il y a des années à des années. Il faut qu'il y ait des rappels qu'il y a. Il faut qu'il y ait des rappels qu'il y a. Il y a des années. Il y a plus de 200 ans, deux siècles. Il y a deux alternances pacifiques saluées par tout le monde. Il y a une élection qui a stabilisé depuis que nous avons à l'indépendance présidentielle. Et je rappelle, parce que j'étais là, en 1993, de fortes tensions ont existé et le processus n'a pas été suspendu. J'étais encore là en 2012, sous les lacrymogènes, ici, à la place de l'indépendance. La crise était là. Il y a même quelqu'un, un ancien chef d'étant, qui avait fait le déplacement pour reporter les élections. Mais les élections se sont tenues et le président Macky Sall est devenu président de la République. Paye, en 2024, où peut-il y avoir une crise ? Malgré l'injustice contre des candidats qui devraient en principe participer, ces candidats ont fait preuve de patriotisme, ont désigné d'autres dans le parti pour que justement des élections s'organisent. Qui peut me parler de crise aujourd'hui ? Qui peut justifier qu'une élection aussi importante, puis régir la respiration démocratique dans un pays, nous peut suspendre ? Un autre candidat demande à 20 candidats que vous n'allez pas battre dans le palais. Un autre candidat demande à 20 candidats qui ont régulièrement passé toutes les étapes du processus. De ne pas s'adresser aux Sénégalais, sans avoir à se conserter avec eux. Et je parle toujours de nos candidats. Quelqu'un qui est à deux mois de son départ, demande à un vrai candidat, je ne sais pas qu'il allait être à cinq ans du début de son mandat, de ne pas battre campagne. Dans quel pays nous sommes ? Je l'avais toujours dit, le président Makissal a eu la chance et la bénédiction de Dieu d'avoir fait huit ans avec le président Ouad, trois ans seulement d'opposition et d'être devenu président de la République. Voilà ce qui explique ses rapports avec les institutions. Voilà ce qui explique ses rapports avec la démocratie et les libertés. J'en suis à ma 20e année d'opposition et j'en suis extrêmement fier. Il a pris l'engagement d'observer et de faire observer la constitution. Aujourd'hui, il n'a pas respecté cet engagement. Mais nous, qui avons fait régulièrement tous les établis processus, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous demander de nous arrêter. Demain, ici, sur la VRN, nous avons retenu ensemble de démarrer notre campagne, de nous adresser aux Sénégalais qui nous ont fait confiance et qui se trouvent dans les villes, les villages et les amours les plus reculés. Et nous, nous avons fait mobiliser pour que la campagne électorale de monétation soit dans la paix, comme on l'avait voulu. Donc, le président Makissal, il a dit que nous, il a dit que nous, le candidat, il a dit que le conseil constitutionnel, que nous a donné la possibilité de s'adresser aux Sénégalais. C'est ce même conseil constitutionnel qui nous a donné la possibilité d'être candidat. Et donc, ce que le conseil constitutionnel va permettre, moi, même conseil constitutionnel, que nous pouvons commencer notre campagne et on va commencer notre campagne. Il va dire aux Sénégalais que le président Makissal n'a pas reçu. Le président Makissal n'a pas reçu. Donc, comment est-ce qu'on a reçu pour que le président Makissal n'a pas reçu ? Nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Ukraine. Ce qui est récemment possible, c'est qu'en Ukraine, c'est que le président Makissal n'a pas reçu. Ce qui a reçu des Fouls. C'est ce qui a reçu des Fouls. Les Sénégalais sont tous les membres de Sénégal. Aujourd'hui, le Président a eu 4 enfants. Mais aujourd'hui, il a eu 4 enfants. Et tous les membres de Sénégal. Aujourd'hui, ce qu'on a eu au Sénégal, c'est les membres. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Au 25 février 2024, les cartes ont été déclarées. Ils ont été déclarés. Ils ont été déclarés. Ils ont été déclarés comme candidats. Ils ont été déclarés. Ils ont eu des engagements. Ils ont été déclarés. Ils ne sont pas déclarés. Ils ont été 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 déclarés. Après le 25 février 2024. Ils ont dit qu'on a eu une question. Le cimetière est rempli de gens qui se croyaient indispensables. Le premier détail, Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de déluge. Il n'y a pas de déluge. En 2012, il y a un président de la République qui a dit qu'après toi c'est le déluge. Il n'y a pas de déluge. Nous sommes d'égale dignité. Et les gens qui sont venus au processus électoral, il n'y a pas d'autre. 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 Eh bien, dans leur plus grande transparence, il y a fabriqué à la sid험 pour tout simple nourrir en youtube. Pour ce que nous faisons aujourd'hui, il signifie juste qu'il a appris que les enfants ne devaient pas se faire. Ces enfants ne sont pas censés que urges. Ces daughters ne devaient pas sur LinkedIn. Cela veut plus trouver un discours violet. Des maupxtes, tous ceux privacydt. Le Sénégal a l'impression que les gens ont laissé 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 de la commission d'enquête parlementaire. C'est ça que vous l'avez dit. C'est inadmissible car les gens ne l'ont pas entendu. Tout le monde l'a entendu. Il a dit que le 3 juillet a été dit que tout le monde ne l'a pas fait. et la constitution ne peut pas s'adapter. Donc ici, nous sommes tous les bons. Les premiers durs avaient été en train de se remonter à la sénégalais. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été avec eux et ils ont été en train de se faire. Ils ont été remplaçés le président Macky Sall qui n'a pas été en train de se faire. de lui le pays demande de vrais serviteurs japonais qui vient candidat y amnati n'y a pas menti n'y a pas à partir du 2 avril on n'y a ce qui nous concerne acte ligne hamantini momo nom la n'y a hante a que serviteur inek kibiré m'y appartient d'eux mois il s'occupe ou la taille qui minuit viennent commencer son campagne électorale continuez fait son y est mais ou la jeunesse sénégalaise biga hamantini tonneau sonne n'a ni tu chômage sonne n'est kim brun demi sonne n'est kim bokemi mbass mi khanne n'y yobu bimote d'eux mille milliards y en a une commission d'enquête parlementaire 750 milliards indéfonnés qui plan décennale de lutte contre les inondations l'ol dire commission d'enquête parlementaire à guéné n'y gaga à l'idée qui guédi qui 2023 donc où d'un de l'a dit à karun daoui à dalal khelou mangi maquissale n'est l'eau d'ofi amé n'est djigues ni dama beuguen continuer sonne n daou ni dama beuguen comme contieri qui scène manque d'emploi accès aux manques de formation ou a eu mal gouverneur sa corruption d'euxhmm ben couru white idéaux m et tous les gens qui défendent aujourd'hui l'inde kinda mou tighter up wiloui ce report le 10e de nid yon Ils sont des infos, ils sont des hommes, ils sont des hommes, ils sont des hommes et ils sont des hommes. C'est ce qu'on appelle, c'est plus possible. Le Sénégal a un rendez-vous, ma part de l'histoire, à partir du 2 avril. Et Inch'Allah on sera là. Donc je vous ai dit qu'il y a plus de mobilisation, qui est une mobilisation qui est très forte, qui est très forte. C'est ce qu'on a fait. Si elle s'est engagée, sa responsabilité est engagée. Je vous remercie. Bonjour au Sénégal. Bonjour à tous. Vous êtes dans la presse. Au niveau national comme international, nous vous remercions. Je vous remercie que ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que nos candidats, qui devraient aller faire une campagne électorale, quand nous écoutions le président Macky Sall, nous avons décidé de faire un front, un front de l'opposition, pour parler d'un cadre, parler d'un conseil. Mais ce que vous savez, nous ne pouvons pas le entendre, et nous ne pouvons pas le entendre. Parce que, le Conseil constitutionnel a un grand décider que nous devons aller à l'élection présidentielle. Nous n'avons pas le entendre, nous n'avons pas le entendre, nous n'avons pas le entendre. Il ne peut pas aujourd'hui, nous n'avons pas le entendre, décider que nous devons aller à l'élection aujourd'hui. Nous aurons rendez-vous avec le peuple. Nous aurons rendez-vous avec les Sénégalais. Aujourd'hui, à partir de minuit, je vais vous parler. Tout le monde est dans le mouvement ARC. C'est l'alternative pour la relève citoyenne. Nous aurons appelé les militants, les sympathisants. Nous aurons appelé la coalition de la relève avec Anta Babakar. Nous aurons appelé que la campagne présidentielle va avoir une campagne en 2008. Nous aurons attaqué ce décret. Nous aurons attaqué ce décret. Parce qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Ce qu'il y a fait, il y a des jeunes. Il n'y a rien. 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 Le Sénégal n'y a rien. On veut imposer une nouvelle forme de 3ème mandat. Ils n'y a rien. Et on interpelle la communauté internationale. Vous entendez ? Voici le bilan du président Macky Sall Et c'est dommage et c'est regrettable Parce qu'il a failli Il a failli partir au moins Avec la tête un peu haute Mais là, malheureusement Il vient de montrer le vrai visage Les masques sont en train de tomber Il essaie de faire un hold-up électoral Ça c'est quoi ? C'est un coup d'état constitutionnel Et nous ne l'accepterons pas Nous sommes des citoyens sénégalais avant tout Avant d'être des politiciens Ou des candidats Nous sommes la jeunesse, nous sommes les femmes Nous sommes les dignes-fils de ce pays Et nous avons le devoir de répondre à l'appel de notre peuple C'est ce qui a dit qu'il n'a jamais été à l'écoute Le président Macky Sall et son régime n'a jamais été à l'écoute Il n'a jamais été à l'écoute Il n'a jamais été à l'écoute Depuis des années, des années, des années Ce sont les gens qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent Ce sont les dialogues, qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent Il n'y a pas de solution Il n'y a pas de solution Regardez-vous aujourd'hui Il ne peut pas parler de ça ? Il ne peut pas parler de ça ? Il a parlé avec les présidents des institutions Il a parlé avec le Conseil constitutionnel Etc, etc Mais il a découvert la discussion Il y a parlé avec le peuple sénégalais Il n'y a pas de solution Il n'y a pas entendu Il n'y a pas entendu Il ne connaît pas ce que c'est Ceci peut être Il aurait été à cause de la place Il a été rassuré Il a été rassuré En 2012, je vous le disais, et que tu m'as entendu et que Dieu m'a dit. Je entends, J'ai entendu parler de 1 minute de plus, je t'entends un seconde. Je vous remercie. Le Sénégal, c'est la première fois qu'il y a des gens qui connaissent ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas de Sénégal. Les gens du Sénégal, les gens de l'Afrique, n'ont pas d'oubécu. Ce qu'on ne pouvait pas s'occuper dans des actes, il ne pouvait pas s'occuper de tout. 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 Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous assurer la relève. C'est la génération qui le demande. Je vous remercie. Tous les militants, ils vont nous appeler caravanes, nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. On démarre la campagne présidentielle. Inchallah, je remercie les autres candidats. L'Union fait la force. Merci. Je vous remercie. En tant que la coalition Khalifa président, Khalifa Abba Kersal, qui m'a dit qu'il y a beaucoup de volontiers. Mais nous savons que ici, comme nous commençons dans notre processus, nous ne déjeunions le campagne électorale. Nous faisons un tirage au sort pour les candidats qu'il ne peut pas s'occuper et nous servons aux besoins de la presse. Et nous sommes enregistrés. Nous sommes en bénéficiant de la maire Abdelaziz. Nous sommes en charge de l'alifé Salle, en charge de l'alifé Président. Pour le dire, nous avons besoin d'enregistrer la République. Nous sommes en compte, nous sommes en charge. Nous sommes en charge de la République. Je ne sais pas si c'est une élection. à d'autres pays qui ne connaissent pas un coup d'état. Mais si vous êtes en train de sortir, on va vous parler de ce que vous dites. Je ne vous dis pas un coup d'état militaire, mais aujourd'hui, c'est ce que vous dites pour tout d'un coup d'état institutionnel. Ce qui est un peu de l'attention, ce qui est un peu de l'attention, c'est que nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire. C'est ce que le Khalifa, le président, nous devons dire, les forces de vie de ce pays, nous devons dire, les patriotes de ce pays, nous devons dire, les démocrates de ce pays, pour qu'on y a une grande boule pour faire face à ce que Makisal veut faire, c'est-à-dire forfaiture. Ce qui est, nous ne pouvons dire, nous ne pouvons dire. Je n'ai pas à dire que le calme de la France n'a pas été fait, je ne peux pas dire que le calme de la France, je ne peux pas dire, il ne peut pas être fait, il ne peut pas dire, il ne peut pas dire qu'il n'est pas le cas. Quand on parle de Julli, on parle de Julli. Le imam est là, on parle de Julli. C'est pourquoi Julli n'a pas pu dire. Dédé, on parle de Julli. Si on parle de Julli, on parle de Julli. J'ai dit que Julli a été dit. C'est la campagne électorale. Il n'y a pas de temps à faire la campagne. Il n'y a pas de temps à dire qu'il n'y a pas de temps à dire. Parce qu'il n'y a pas de temps à dire que les élections prises. La somme est une demande de juge, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, notre travail平t, nous sommes logis. On va rapporter les élections. Réalisé de notre pays, ce qui nous a dit, c'est pourquoi nous soutenons une élection présidentielle. Mais au-delà des candidats, le peuple sénégalais, debout comme un seul homme pour faire face à cette forfaiture de Macky Sall, nous disons non au report de l'élection présidentielle. Nous disons oui pour le respect de la constitution. Surtout que nous sommes dans la diaspora. Je sais que tous les gens sont dans la réunion et ils ont très peur et ils sont beaucoup plus préoccupés par ce qui se passe dans le pays que nous-mêmes qui le vivons en traite. Parce que si nous vivons dans la réunion, nous vivons dans la réunion, nous vivons dans la réunion. Le président Macky Sall a dit que nous devons être sanctionnés parce qu'ils devraient être sanctionnés parce qu'ils devraient aller à l'élection. Que les jeunes jeunes sont sanctionnés parce qu'ils devraient être sanctionnés parce qu'ils devraient aller à l'élection. C'est des pays en guerre. Récemment, il est allé en RDCongo pour l'inauguration du président Tshisekedi. C'est un pays en guerre et il y a eu des élections. L'ACDAO, avec certains chefs d'Etat, ont exigé des pays en guerre et ont soumis à un régime extrêmement sévère des pays en guerre pour qu'il y ait des élections. Dans ce pays, le président Macky Sall lui-même l'a dit, pas plus tard que quand il recevait récemment les recalés, Il a dit que ce que le conseil constitutionnel a décidé, il n'y a pas de recours. Il a dit que ce que le conseil constitutionnel a décidé, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours en scène. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas d'accompagnement sur notre constitution. Il n'a pas de l'article 103 de la constitution que personne ne peut pas le faire. Il n'a pas de l'article 103 de la constitution qui n'a pas de l'article 103 de la constitution. La constitution est la capitaine et la force de défense. La constitution est la capitaine de 5 ans et personne ne peut le réviser. Le Parlement, personne ne peut pas le réviser. Donc, si vous violez la charte avec la complicité du Parlement, vous pensez que personne ne doit pas l'obéir. Parce qu'effectivement, c'est un coup d'état constitutionnel. Pourquoi c'est un coup d'état ? C'est un coup d'état d'un coup d'un coup d'un coup. Il faut le dire le plus clairement possible pour que les Sénégalais comprennent ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de campagnes de préparation. C'est un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Avant même que le Conseil constitutionnel fixe la liste. Avant même que les parrainages, ils ont commencé à reporter l'élection. Ils ne savent pas tout ce qu'ils ont dit. Mais on a dit qu'il faut reporter l'élection. Parce qu'il n'y a pas de préparer pour se plonger dans le fauteuil. C'est la vérité. Donc, si nous nous sommes ici, nous devons savoir que la constitution, nous avons d'autres choix. Si nous sommes un pays d'hommes libres et dignes, si nous sommes les dignes héritiers de notre démocratie et de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays, si nous sommes les Sénégalais fiers et orgueilleux dont on parle, nous n'avons d'autre choix que de battre la campagne électorale et de lui dire que ce n'est pas à lui de nous imposer avec un décret qu'il sait lui-même illégal. Parce que quand il a dit que je vais prendre un décret, il dit sans préjudice de ce que le Parlement décidera. il dit que le Parlement a rejeté la loi constitutionnelle. Sans préjudice, on arrête la campagne électorale. On va attaquer ce décret-là effectivement. Il va saisir le Conseil constitutionnel. Il va se dire que vous êtes d'accord avec le président DREF. Vous êtes donc d'accord avec le président DREF. Vous êtes donc en train de se dire que vous êtes en guerre. Si vous savez que la situation est grave, vous savez qu'il doit nous rapporter des élections. Vous allez vous saisir. Mais l'opinion doit vous saisir. C'est ce qu'il a dit. La campagne électorale a commencé. Nous devons dire que les Sénégalais sont tous lesquels qu'ils peuvent être en guerre. Si nous devons être en guerre, nous devons faire une campagne. Parce que la guerre n'est pas en guerre. Ces 5 ans, il n'y a rien à vivre. Ce qu'il y a dans le Sénégal, c'est des émeutes. C'est un système de parrainage honteux et odieux qui nous a conduit dans cette impasse terrible. Tout cela, tout ce qui a détraqué notre démocratie, c'est le Président Macky Sall qui a à l'origine, avec des appels répétés au dialogue, et on sait que il s'agit de rendre encore la démocratie sénégalaise plus malade, plus fragile, plus minable. Donc, un énième appel au dialogue, ce sera pour les mêmes résultats. En tout état de cause. Demain, comme je le disais, rendez-vous ici au cimetière Saint-Lazare. Nous faisons une caravane de l'ensemble des candidats. Mais ce n'est pas qu'un problème de candidats, ce n'est qu'un seul candidat. C'est le peuple sénégalais. C'est la constitution du peuple sénégalais. C'est le mandat du peuple sénégalais. C'est le pouvoir du peuple sénégalais. Donc, on demande au-delà, aux forces vives de la nation, aux syndicats, aux jeunes étudiants, qui ont fait l'université depuis 6 mois. Makisal ne voulait pas pour les étudiants reprendre. Ce n'est pas ce qu'il faut. Nous sommes là. 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 Si quelqu'un peut en sortir du Sénégal, vous n'aurez rien de temps. Nous n'aurions rien de temps. Nous avons donné rendez-vous ici, à la pointe de Saint-Lazare. Nous sommes là. Force de défense et de sécurité. A partir du moment où la constitution, à laquelle vous obéissez, vous n'obéissez pas un nom, vous obéissez à une constitution. A partir du moment où la constitution dit que le terme du président de la république c'est le 2 avril. Le 2 avril, vous ne lui devez plus obéissance. Je vous remercie. Voilà, on parle ici. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres de la majorité. Nous sommes tous les membres de la campagne électorale. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Je ne suis pas là. La campagne électorale, vous allez commencer. Tous les membres sont tous les membres. Vous avez tous les membres de la campagne. la campagne électorale, vous allez quand même de tous les membres. Vous avez l'air de la campagne. Vous avez de la campagne. Vous avez de la campagne électorale. Parce que la campagne électorale commence à partir du midi. Nous sommes tous les candidats qui sont contre le report de l'élection présidentielle. Et à ce rassemblement, nous invitons les observateurs internationaux. Il faut que vous veniez constater l'état du processus électoral au Sénégal parce que vous étiez venus pour contrôler les élections. Vous ne pouvez pas vous absenter à ce grand rassemblement. Nous invitons aussi à ce rassemblement de demain la presse internationale pour que vous soyez témoins des dérives autoritaires de Makisal et de son pouvoir et de la régression démocratique au Sénégal. Ce que j'ai dit c'est que c'est que la campagne électorale, c'est que vous savez, c'est qu'il n'y a pas de Dakar, mais sur l'ensemble du territoire national et la Gaspokha, parce qu'on a 8 départements qui sont dans la Gaspokha. Donc à partir de minuit, je le répète, campagne électorale commercée ici au Sénégal, qui sont dans la sonorisation, qui tégou, qui déclinent ce programme. Je suis une délégation militaire, Batoura Katar, l'ambassadeur, Sexte Olympique et Babakar Fall. Ils sont venus pour entendre les candidats, parce que les candidats ont un seul. Parce qu'ils ne sont pas les candidats. Le 25, Je ne peux pas être le Président de la République. Au Sénégal, nous savons tout ce qu'il y a. Nous voyons que c'est une rupture institutionnelle brutale. Et c'est une rupture institutionnelle que nous condamnons. Si quelqu'un va y aller, je vais me rapporter. Il n'y a personne qui est concerné. C'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a personne d'accord avec eux. Il n'y a personne d'accord avec les candidats. C'est clair. Deuxièmement, c'est le problème du droit de l'homme et de liberté d'expression. Souvent, si quelqu'un va faire dans la paix, ils vont laisser les dépenser. Les réprimer, les deux de l'homme et les lacrymogènes. Et c'est ce qu'il faut dire que c'est un droit constitutionnel. Ce qui est ce qu'ils ont fait en train de faire. Surtout, avec la liberté, ils ne les surveillent pas. Je leur ai dit qu'il y a eu des contraintes. Donc, comme vous avez pu le constater, l'ensemble des candidats qui sont si présents rejettent systématiquement le décret verbal qui a été annoncé aujourd'hui à 14h par le président de la République. Étant donné que ce décret n'est pas du tout reconnu, qui est rejeté systématiquement, l'ensemble des candidats si présents considèrent que le processus électoral continue. Et cette continuation du processus électoral aboutit au commencement de la campagne électorale ce soir des minuit. Ainsi, tous les candidats si présents et ceux qui n'ont pas pu être là appellent tous les Sénégalais à converger demain au niveau du pont Saint-Lazare pour prendre la direction de la VDN, direction Dakar. Demain, à partir de 15h, une structure sera mise en place regroupant tous ces candidats. Et nous appelons tous les autres candidats qui ont été recalés lors du parrainage, nous appelons la société civile, les forces vives de la nation à venir se joindre à cette structure qui est extrêmement importante. Puisqu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. La situation est grave. Le président de la République qui, comme l'ont précisé certains candidats, est en train de faire un coup d'état constitutionnel. Et si on laisse faire, cela va aboutir. Il appartient au peuple de reprendre sa souveraineté. Donc, pour tant qu'aujourd'hui, le président de la République n'est pas pareil, les candidats qui ont été en train de faire, et qui ont été en train de faire et qui ont été en train de faire, de nous rejeter systématiquement le décret dont le président de la République n'est pas le droit de remplacer le décret qui a convoqué à l'élection. Si on le rejete, c'est que le processus électoral de continuer. Le processus électoral de continuer a signifié que, aujourd'hui, la campagne électorale a commencé. Et donc, pour ce qui est, nous donnons rendez-vous à tous les Sénégalais, demain, le point de convergence, et demain, là, dans le pont de Saint-Lazare, pour qu'on a pris le lien d'un lien d'un lien d'un lien d'un lien d'un lien de Dakar. Le président de la République n'est pas le droit de la République, mais l'affaire de tous les Sénégalais. Nous, comme vous avez pu le constater, la présence du président Mamboy Diyao. Nous, nous savons que c'est que c'est un problème, et malgré le fait qu'il soit malade, nous ne nous sommes pas le droit de faire, mais il est un problème, parce qu'il est très souffrant.